il n'y a pas que les planches et le cinéma vous avez quand même écrit 14 livres là maintenant oui alors il ya eu évidemment les livres plus autobiographiques comme coco belnat comme le pont de la révolte comme le passé sous le passé sous silence madame b sur cette femme qui était votre institutrice et qui a aussi changé votre vie qui est la femme lumineuse de votre enfance mais vous connaissez tous sur vous ouais pas tout non merci vous avez qu'à me raconter tout justement des choses que je ne sais pas avant moi j'adore les gens qui jouent de la musique dans la rue pour leur donner de l'argent je sais pas s'ils font ça pour ça j'ai qui m'a ouvert ça je sais pas mais je sais même pas s'ils font ça pour de l'argent c'est de la musique pour le plaisir aussi non on 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 Ah, c'est beau ! C'était très beau. Tu peux fermer, là ? Là, vous me devez des explications, par contre. C'est bien, hein ? Non mais attends, c'est bien ça, tu te rends compte ? C'est quoi ? C'est une chanson que le chanteur Idir chante depuis 40 ans. Le chanteur Idir qui est un chanteur kabyle. Oui. On vous raconte, quand vous êtes petit, que vous n'avez pas de père. Oui. Qu'il a disparu. Vous allez avoir un père adoptif, avec qui, je pense, c'est difficile. Et en fait, vous allez croire cette histoire, mais jusqu'à très tard dans votre vie. Jusqu'au moment où vous allez avoir 36 ans. Ce qui est énorme, évidemment. C'est la moitié d'une vie, quoi. Comment vous apprenez qu'en fait, vous avez un père ? Vous savez, moi, j'ai toujours été terrorisé par ma mère. Mais on n'est pas les seuls dans ces cas-là, je vous précise. Il y a une tripotée de gens, de femmes, d'hommes qui sont complètement bloqués par... Par leurs parents. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Plein. Quelqu'un de leur famille, etc. Donc, on se tait. Puis un jour, on en a marre. On est poussé par je ne sais quoi. Et on se dit, il faut absolument que je sache. Vous apprenez à 36 ans que votre papa est un ouvrier kabyle algérien. Oui. Donc... Mais en fait, j'ai lu que c'est 17 ans plus tard seulement, 17 ans à 53 ans, que vous allez enfin aller là-bas découvrir vos origines. Et ça, ça me pose question. Pourquoi est-ce qu'il y a 17 ans entre le moment où vous apprenez et le moment où vous y allez ? Je ne sais pas par quel... Je ne sais pas par quel bout prendre le problème, si vous voulez. De quelle manière je peux conclure cette histoire. Je ne sais pas. Je tourne en rond dans ma petite tête. Voilà. Et puis un jour, je me dis, je vais y aller. Mais j'ai rencontré des cousins ici qui savaient l'histoire. Enfin, des vieux cousins. Et qui m'ont emmené au bled. Et là, quand on vous emmène au bled, est-ce que la pièce du puzzle se met ? On est heureux, sur le coup. On est heureux. Puis après, il va falloir construire autre chose. Donc, il y a aussi l'usure du temps. Il va falloir que je remonte la pente. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il faut la remonter, la pente de la vie. Oh, joli. La pente de la vie. Vous êtes un autre homme après ? Après 53 ans ? Quand vous avez touché cette origine-là et qu'elle va vous... Parce qu'on le sait. Vous apprenez la langue. Vous vous immergez. J'essaye. J'essaye quand même. Comment ? Non, je dis j'essaye d'apprendre la langue. Non, mais ça veut dire qu'il y a vraiment... Vous vous reconnaissez et vous voulez intégrer. Il y a une volonté de se reconstruire. Ou qu'on sort une part de vous-même. C'est important. Ne parlez pas en même temps que moi. Excusez-moi. C'est une volonté. On se dit, ça y est, on s'est reconstruit. Et puis après ? Après, on continue quand même. Parce qu'on a la descendance. Vous avez fait comment avec la chose la plus... Bouillante de cette histoire. C'est la colère. Moi, en tout cas, ça m'inspire la colère. Ben, c'est exactement ça. Qu'est-ce que vous avez fait, cette colère-là ? Comment vous l'avez fait ? C'est ce que vous venez de dire. Non, non, c'est ce que vous venez de dire. C'est la colère. C'est... Comment ça se fait ? J'ai tout un pan de ma vie qui est parti. Ou qui n'est pas venu. Qui n'est pas venu, oui. C'est un pan de ma vie. Alors, merde. Alors, j'ai... Oui. Après, la colère s'apaise. N'oublions pas. Ce qui m'a le plus frappé, c'était la carte postale. Vous avez 53 ans et vous recevez une carte postale de votre maman qui est sidérante. Oui, oui. Cette dame envoie une carte postale assassine. Sur laquelle il est écrit. Mais... Attendez, je finis. Laissez-moi finir. Une carte postale assassine. Mais on peut comprendre, après réflexion, après... Des années plus tard. On peut comprendre que c'était... Que c'était... J'emploie l'imparfait. Que c'était aussi... Une manière... Une ultime manière de se défendre. Pour que les gens comprennent, sur cette carte postale, en gros, il est écrit... Ton père était une mère d'un illettré, en gros. Oui, c'est ça. Bon, à part ça, vous me dites des choses drôles ou pas ? Alors ? Alors, allez-y, parce que c'est long, là. Ma femme me dit la même chose, souvent. Je dis merci, chéri. Sous-titrage Société Radio-Canada